Je suis ravi de vous accueillir dans cette salle et de voir que vous êtes nombreux à partager nos préoccupations, nombreux à vous intéresser à la politique des mutuelles. C'est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur parce qu'on se rend compte que la santé c'est un droit qu'on a à tout le monde. C'est aussi une des chances de ce merveilleux pays qu'est la France où on a une couverture santé qui est certainement l'une des meilleures. Mais on a une couverture santé aussi qui est en partie prise par nos entreprises lorsqu'on est salarié et qui s'arrête au bout d'un moment. Et après on se retrouve à la retraite sans mutuelle. Ou alors il y a des gens qui n'ont pas du tout de mutuelle. Et on croit toujours que tout va bien tant qu'on n'a pas de pépins entre guillemets. Et puis un jour ça, malheureusement, où les uns ou les autres on est confronté à la maladie. Et on s'aperçoit qu'en plus de la peine, en plus du chagrin, en plus de tout ça, on a aussi des problèmes financiers. Et parce qu'on n'a pas de mutuelle, ou parce qu'on n'y a pas pensé, ou parce qu'on a été un peu négligent, etc. Ou parce que les mutuelles sont très chères aussi. Et ça c'est le principal. Donc on s'aperçoit que dans des villes comme Bayouz, mais Bayouz comme ailleurs, il y a des gens qui se soignent au moins, qui changent au moins de lunettes, qui vont moins d'antissées, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qui se retrouvent démunis par rapport à ça. Donc c'était une chose qui nous tenait vraiment à cœur, je le redis vraiment très sincèrement. Et donc on y a travaillé, et on a pensé qu'on pouvait mettre en place, ce qui se fait dans d'autres communes, une mutuelle de village, de manière à ce qu'on puisse négocier avec une mutuelle, le meilleur prix, la meilleure offre possible, et que les habitants de Manusoma puissent en bénéficier. Donc pour cela, on a fait un appel d'offres. Bon, ces messieurs, je ne les connaissais pas, pas du tout, on s'est rencontrés lors de notre première entrevue. On a fait un appel d'offres, on a eu plusieurs réponses, et on a choisi en toute conscience la mutuelle qui nous paraissait la plus performante, et qui correspondait le mieux à la politique de la ville de Manusoma. Alors, dans cette démarche, ce sera précisé, nous sommes initiateurs, intermédiaires, mais vous entendez bien que je n'ai pas changé ma casquette de maire contre la casquette d'assureur. Donc je ne suis pas celui qui va vous assurer, mais celui qui va assurer la bonne marche de la mutuelle. Donc la mutuelle sera organisée et assurée par ces messieurs, ils vont largement rentrer dans le détail. L'idée, c'est qu'on puisse offrir une couverture maladie la plus large possible, la plus adaptée possible, je ne sais pas ce qui rentreront dans le détail, puisque chaque personne est un cas. Bien qu'ils m'aient montré tout un tas de garanties et de services qu'ils offrent, je pense qu'après, chacun aura le loisir de s'inscrire à titre personnel, et vous recevrez certainement la visite de permanence ou de vos conseillers qui adapteront la mutuelle en fonction de vos besoins et de vos cas particuliers. Donc, merci d'être là, d'avoir répondu. J'espère qu'ils seront performants, sinon on leur dira des choses. Vous tracassez pas, je serai là pour leur rappeler à leur devoir. Et puis, je vais sans tarder vous passer la parole. Je vous remercie de nous avoir reçus aujourd'hui dans cette salle à Bannou-sur-Mer. Merci à vous tous d'être présents parmi nous. Donc, pour ceux qui sont d'ici, je vous ferai bon dire, puisque la Mutuelle Catalane remonte déjà aux origines en 1932. Et depuis 1932, elle a évolué, bien sûr, comme tous les organismes. Elle a traversé, disons, le XXe siècle, avec toutes les difficultés que les gens de ma génération connaissent. Donc, en 1932, c'était une forme de solidarité, puisqu'il n'y avait pas encore la sécurité sociale, puisque vous savez que la sécurité sociale, c'est une émanation du Conseil National de la Résistance. Et c'est en 1945, après une France défigurée et, disons, affaiblie, qu'on a réussi à mettre en place la sécurité sociale pour l'ensemble des Français, en même temps que la retraite, puisque c'est à partir de ce moment-là que tous les Français, sans exception, ont pu bénéficier de la sécurité sociale et de la retraite. Donc, on le doit en partie au gouvernement du général de Gaulle, en 1945, qui a permis, à travers les ordonnances, la création. Et ce qui a été fantastique, c'est qu'en six mois, disons, la sécurité sociale dans les 90 départements français a été mise en place. Simplement, vous rappelez, comme l'a dit M. le maire, que la sécurité sociale et la santé, c'est un bien précieux, et qu'à travers tout ce que nous, on connaît des organisations dans les autres pays, on peut dire que nous, Français, on a un véritable bijou, et que ce bijou, il faut le préserver, parce que des organisations supranationales voudraient, en quelque sorte, diminuer la qualité de la sécurité sociale, faire passer les gens sur le privé, et en faisant passer les gens sur le privé, on fait payer les adhérents. Donc, ce n'est pas notre but à nous, mais il y a toujours un équilibre à rechercher. Et puis, vous aussi, qui êtes des sociétaires, en quelque sorte, vous devez faire attention à la sécurité sociale, vous devez être vigilants, vous devez en parler à vos dirigeants politiques ou autres, parce que la campagne présidentielle s'approche, et pour l'instant, aucun de nos futurs présidentiables ne nous parle de la santé. Or, pour nous, citoyens, avec le chômage, la santé, le logement, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement, et vous le savez tous, quand on perd la santé, on perd beaucoup. Donc, faisons attention à la sécurité sociale, parce que c'est bien précieux. Nous, on s'aperçoit, chaque jour, qu'il y a quelques débordements. La plupart du temps, on ne paye pas, et au 1er janvier, on ne paiera pas du tout. Donc, on n'imagine pas le coût que ça représente. Et on s'aperçoit que, après, disons, quand on va voir le pharmacien, maintenant, qu'il ne faut plus payer, on ne regarde plus dans sa pharmacie s'il nous reste des médicaments, on fait renouveler, tout en ayant encore des médicaments dans sa pharmacie personnelle. Donc, ça aussi, c'est important. Soyez vigilant, vous ferez des économies, puisque vous ne payerez pas la franchise de 50 centimes par, disons, un médicament. Mais, c'est important, puisque le post-pharmacie représente une des premières dépenses mutuelles que nous avons. Donc, ajoutez les unes aux autres, les dépenses sont extraordinaires. Alors, les gens qui n'ont pas de mutuelle, ils prennent un risque. Ça, je vous le dis, hein. Ils prennent un risque énorme, parce que, si vous êtes hospitalisé à l'hôpital ou à la clinique, et n'importe où, vous allez voir le coût que vous aurez à payer vous-même, disons, de votre poche. Vous verrez que nous ne voyons plus rien. Maintenant, vous imaginez que c'est rien du tout. Or, ça représente une fortune pour ceux qui ne sont pas couverts par une mutuelle. Mais Christophe, qui est le directeur de la mutuelle, vous en parlera, donc, plus finement que moi. Moi, simplement, je voulais dire que la mutuelle catalane, ce n'est pas une multinationale. On ne veut pas devenir une multinationale. On veut rester une mutuelle de proximité, une mutuelle proche des gens, une mutuelle comme nos grands-parents avaient su les mettre en place dans les années difficiles. Donc, on veut rester comme ce qui nous a été transmis. Et puis aussi, on veut que vous preniez vous-même en charge vos besoins et que vous soyez, disons, attentifs à vos dépenses. Parce que, même si on n'est pas une multinationale, on n'est pas l'armée du salut. Donc, si on a des dépenses excessives, la seule compensation que nous ayons, c'est la cotisation. On ne reçoit aucune subvention, au contraire. Au contraire, je dirais, et ça, c'est fabuleux, vous ne le savez pas, mais on est des collecteurs d'impôts. sur votre cotisation, sur votre cotisation, l'État nous prélève 13,27%. 13,27%. C'est non. Que tous les mois, on reverse à l'État. Tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc, ça paraît extraordinaire. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que, pour le 1er janvier, déjà, on a d'autres taxes qui arrivent, on ne sait pas d'où, taxes européennes, taxes d'un côté, taxes de l'autre. C'est-à-dire, on n'arrête pas de payer des taxes, on n'arrête pas d'être obligé de suivre, disons, une administration qui, je peux vous le dire, est loin, est loin des réalités du terrain. Alors, nous, on a pris en compte ces réalités, de façon à mettre en place des contrats de village, grâce à la municipalité, parce que, c'est votre maire, quand même, qui est l'initiateur. Et, remerciez grandement le maire et son conseil municipal, parce que, eux, ce sont des facilitateurs. Ils nous ont choisis, comme ils auraient pu choisir une offre mutuelle, mais ils nous ont choisis et nous facilitent un petit peu le travail, puisque, aujourd'hui, ils nous prêtent la salle où vous êtes aujourd'hui. Ils nous prêtent également, demain, il y aura une permanence et après-demain aussi, donc, deux jours de permanence où ils nous laissent un euro pour vous recevoir individuellement. Notre directeur vous recevra. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas catalans. C'est un Occitan. Mais, enfin, il est gentil, il est compétent, il est compétent surtout, et puis, il a une qualité extraordinaire, c'est qu'il a l'envie, l'envie de travailler, l'envie de progresser, l'envie de rendre service, et ça, c'est important. Et puis, peut-être un jour, vous verrez notre conseiller, Alexis, qui est aussi, quelqu'un qui est toujours sur le terrain, peut-être un jour, vous le verrez ici, qui est en eau sur mer. Lui, il est Gabonais, mais il a, disons, un côté positif, extraordinaire, c'est qu'il passe bien partout, même, même, même s'il est noir. Donc, mais nous, on est un petit peu, dans cette particularité qu'on accepte tout le monde et qu'on travaille avec tout le monde. Et ils ont beaucoup d'humour, puisque notre Gabonais, il dit toujours aux adhérents, quand il rentre dans son bureau, qui est un peu sombre, il dit, rentrez, rentrez, n'ayez pas peur du noir. C'est pour vous dire la qualité de la relation que vous aurez avec ces gens-là. Et puis, et puis, nos secrétaires aussi, là aussi, c'est un point important. Vous n'aurez pas à faire le 1, le 2, le 3. Si vous voulez avoir le directeur, vous avez le directeur directement. Si vous voulez avoir le président, vous pourrez m'avoir directement. Et puis, toutes les secrétaires, elles sont en possibilité, elles connaissent votre dossier, elles ont le dossier informatisé. De suite, elles peuvent répondre. Vous n'avez pas à passer par une plateforme où souvent, on ne comprend pas la personne qui parle en face. Donc, vous n'aurez pas ce problème avec nous. Maintenant, on compte sur vous. Pour être des gens, disons, compréhensifs, dans ce que j'ai dit au début, par rapport à la sécurité sociale, soyez, disons, soucieux de la sécurité sociale et qu'elle continue encore longtemps à assumer ce qu'elle assume. Bon, maintenant, je vais passer la parole à Christophe, qui, techniquement, va vous expliquer, un peu mieux que moi, la mutuelle. Merci, monsieur Bies. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous m'excusez, je vais regarder l'ordinateur parce que je fais le technicien mais en même temps la présentation. Donc, moi, mon rôle, il va être assez simple. Ce soir, ça va être de vous présenter le dispositif et de vous expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne, quels sont, comment on lit les garanties, parce que je suppose que je n'ai que des spécialistes en face de moi de la sécu, puis de la mutuelle. Moi, ça fait 12 ans que je travaille dans ce métier, j'en apprends encore tous les jours. L'objectif, ce n'est pas de rentrer dans des cas personnels. Donc, je vous invite, s'il y a des questions, les réserver pour la fin de l'intervention, les poser au moment opportun mais pas être sur des cas personnels puisque vous-même, on aura l'occasion de se voir demain après demain et là, à l'occasion des permanences, on pourra, je vous écouterai, je vous aiguillerai mais le but, on est d'amoureux, si chacun pose sa petite question personnelle, vous comprendrez, ça sera compliqué. Je le précise puisqu'on a quand même, je crois qu'on a notre 40e intervention, on a plus de 60 villages qui travaillent avec nous et l'expérience fait que vous verrez, on a construit cette présentation pour qu'on essaye de vous ôter au fur et à mesure les questions que vous vous posez toutes et tous. Donc, rassurez-vous, j'ai la prétention de dire qu'on a un peu l'expérience à la matière, néanmoins, si je ne suis pas clair, si je vais trop vite, si il y a quelque chose qui n'est pas bien compris, vous levez la main et il n'y a pas de soucis, je répondrai volontiers aux questions. Alors, rapidement, je vais vous présenter, non pas que j'ai envie de vous endormir avant le souper, mais des chiffres. Pourquoi ? Parce que les mutuelles, comme les assurances, comme les banques, on est tous régi sous la même autorité, qui s'appelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Je vous le fais simple, c'est la Banque de France. On a les mêmes obligations légales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on s'appelle, je vais faire la pub, qu'on s'appelle la Mutuelle Catalane, AXA, Suite Life, Via Santé, que sais-je, on a les mêmes règles. Il faut le savoir. Et les mêmes obligations. Sauf que moi, je n'ai pas un service entier pour me traiter certaines choses. J'ai sept salariés. Mais on est assez performants tout de même. Sinon, on ne serait pas devant vous. Donc là, ce que je vais vous expliquer, en deux chiffres, notamment, clés, c'est des notions et des mentions obligatoires qui, depuis le 1er janvier 2014, doivent vous être données régulièrement, pardonnez-moi, par votre conseiller. Je vais y venir dans deux minutes. Alors, tout d'abord, la première question qu'on me pose régulièrement, c'est, est-ce qu'il y a des limites d'âge ? Est-ce qu'il y a des cas d'exclusion ? Bref, tout ce que j'appelle vont être discriminatoires. Puisque vous le savez, certains contrats dans les grandes compagnies sont faits pour que ça rapporte. Donc pour que ça rapporte, on ne prend pas les gens qui ont plus de 75 ans, on ne prend que les déportants. Et pour le coup, c'est un petit peu facile puisqu'on est sûr d'avoir des ratios excellents. Ce n'est pas l'objectif de la manœuvre, vous l'avez compris. Donc, nous, on est une mutuelle ouverte à tous. Donc, vous venez comme vous êtes, comme dit la publicité à la télé. Donc, pas de limites d'âge. Sur aujourd'hui, notre aîné, on va dire ça, il est au soleil, il a 108 ans. Bon, on ne fait pas mieux pour l'instant. Je vous lance le défi, s'il n'y allait plus loin, ça serait bien. Après, quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle, que vous soyez retraité, en famille, étudiant, artisan, commerçant, on a des contrats qui s'adaptent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, vous êtes là pour la mutuelle des villages, mais je prends le cas des très jeunes, des étudiants, on a des contrats étudiants spécifiques. Parce que ce qui, vous, va vous intéresser en termes de rapport qualité-prix, ne va pas forcément intéresser un jeune de 20 ans qui a d'autres problématiques de santé. Donc ça, il faut bien le comprendre. On a 84 ans d'existence et d'expertise. Alors, les deux mots, c'est important. L'existence, le président l'a dit, depuis 1932, la mutuelle catalane, elle est indépendante. Elle n'a pas été avec un grand groupe. Alors souvent, on me dit, comment c'est possible ? Et vous me permettrez deux minutes pour faire une démonstration. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans un grand groupe. Quand on est un grand groupe, j'ai vécu, je dis bien vécu, des absorbions, fusions, rachats, bref, les termes, vous avez dû les connaître, vous. Donc on a deux mutuelles qui se regroupent. Donc j'ai deux systèmes d'information, l'informatique, qui sont devenus un seul. Donc économie. J'ai trois agences, j'avais le carbone de Marsa, j'en ai eu plus qu'une. Économie. J'avais six salariés, on m'a dit, tu n'en as plus que deux. Économie. Malgré toutes ces économies, on a augmenté les cotisations et on explique aux adhérents qu'ils allaient avoir plus de services, sauf qu'Élodie, qu'ils appelaient au 05, etc., mais ils avaient quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas qui s'appelle Euro 800. 0,800, numéro surtaxé. La démonstration, je m'arrêterai là. C'est-à-dire que quand vous avez des fusions et des regroupements, ce n'est jamais, et je prends en témoin les experts qui nous encadrent, le résultat d'une amélioration de services ou d'une problématique financière. C'est faux tout ça. C'est le résultat d'un problème de gouvernance et de gens qui se regroupent pour avoir plus d'économies d'échelle, donc pour dégager plus de bénéfices. Voilà. Et ça, je vous invite vraiment à lire tous les articles qui vous le démontreront. Alors nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne fait que de la santé. Ne me demandez pas une prévoyance, ne me demandez pas une garantie à invitation, ne me demandez pas d'assurer votre automobile, ce n'est pas mon métier. Votre assureur, Abagnous, le fait très bien. C'est son métier et je n'aurais pas la prétention d'aller vous expliquer votre bonus est bon et pas bon, etc. Pour qu'on est sur la santé, j'ose le croire qu'on est expert puisque depuis 84 ans, c'est notre métier et on ne fait que ça. Et moi, ce que je vais faire ce soir, c'est vous donner, je pense, des clés que peut-être on ne vous a jamais expliquées, ce qu'on aurait dû vous expliquer, comment on lit une garantie, quels sont les pièges à éviter et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes sur un niveau 3 dans votre garantie que vous allez prendre le niveau 3 chez nous parce que le niveau M des fois couvre mieux que le niveau 3 que vous avez. Donc tout ça, vous verrez, ça sera une démarche d'explication qu'on va avoir. Donc les deux chiffres que je suis obligé de vous présenter, on dégage l'année dernière d'un chiffre validé par l'expert comptable et la commissaire au compte 2,2 millions de cotisations. C'est uniquement nos rentrées d'argent puisque moi, le président et le conseil d'administration me donnent une mission, c'est d'équilibrer le bilan. Comment je fais vos cotisations et d'absorber les prestations, c'est-à-dire vos remboursements et les charges. Ce n'est pas plus compliqué. Le reste, comme il l'a dit, c'est un excédent, on l'a fait depuis deux ans et on a embauché du personnel, on a mis et investi dans la téléphonie et sécurisé les bases de données. C'est très pragmatique. La marge minimale de solvabilité, c'est là où je perds l'auditoire en général. Donc je vais me faire encore plus simple. En fait, en France, on est obligé d'avoir des réserves en cas d'impôt d'érable. Je vais vous rappeler la grippe H1N1, la grippe aviaire, où Mme Bachelot, ministre de l'époque, a fait fabriquer plein, plein, plein de vaccins qu'on a encore sur les bras. Et du coup, ce n'était pas prévu que les mutuelles remboursent, en tout cas que la Sécu puisse rembourser ces vaccins puisqu'on était dans un cas de pandémie, quelque chose de très exceptionnel. Eh bien, les mutuelles, on a dû rembourser. Et forcément, si vous n'avez pas de réserve, il y a un petit souci de trésorerie derrière. Donc aujourd'hui, tous les mutuelles, assureurs, on est obligés d'avoir ce qu'on appelle une marge minimale de solvabilité, c'est-à-dire un taux à 100% minimum. La moyenne est à 370. Vous le voyez, nous, on a 470, près de 5 fois le minimum exigé. Ça veut dire qu'on ne fait pas de folie, qu'on gère bien nos comptes et surtout qu'on fait attention aux actes qu'on rembourse. Parce que ça, c'est la clé. Si vous remboursez sans regarder ce qu'on vous envoie, ça va poser là aussi un problème, j'y viendrai après. La notion de contrôle est importante. Alors, pourquoi on a mis en place la mutuelle des villages ? Ça, c'est simple. En novembre 2014, le village d'Est-Oé, dans les Pyrénées-Orientales, nous a sollicité, nous a dit, ben voilà, nous, on mutualise le bois de chauffage, on a 130 habitants, est-ce qu'on ne peut pas faire pareil sur la santé ? Et là, on s'est regardé avec mon président, on a dit, ben, on n'a jamais vu ça encore, on va y réfléchir. Et le défi, ça a été de ne pas faire comme font certains, c'est-à-dire prendre des garanties type, faire un copie-coller, les appeler garanties d'artempion, et puis dire, ah ben, vous voyez, en fait, vous avez de la tarification à l'âge, c'est uniquement un ratio qu'on a fait en vous vendre les garanties qui étaient déjà existantes. Nous, là, ce qu'on va vous présenter, c'est un dispositif concret qui est légalement cadré, puisque vous le verrez sur les bulletins d'adhésion, il y en a dans les chemises et il y a marqué mutuelle de village. Donc c'est un contrat individuel de groupe. des garanties et des tarifs plus avantageux, mais pour autant, vous restez propriétaire de votre contrat, c'est-à-dire que vous pouvez résilier dans les conditions légales. Vous n'êtes pas tenu un groupe, parce que ça aussi, souvent les courtiers vous disent, venez, vous allez avoir des tarifs, et puis au moment de la résiliation, vous vous rendez compte, il y a des petites choses que vous n'avez pas forcément expliquées. Donc vous avez en fait les avantages d'un contrat collectif, même si ça n'en est pas un, sans en avoir les inconvénients. J'insiste, si la mairie n'a pas la volonté de le faire, on ne le fait pas. Qu'on soit clair, M. Biès est mort, que mon monde va démarcher les municipalités. C'est les municipalités qui viennent à nous. C'est très simple, une municipalité qui n'a pas de fibre sociale, qui ne veut pas le mettre en place, je sais par définition que ça ne marchera pas. Ma plus belle réponse, c'est ce soir, on est une centaine de personnes, on a fait un haut de village et on était dix. On a fait la même intervention pour autant. N'a moins, on sentait bien qu'il y avait une volonté moins empressée, je ne dirais pas les noms évidemment, mais de le réaliser. Aujourd'hui, on a un vrai succès sur ce dispositif puisqu'on a une quarantaine de villages dans les Pérénées-Nord-Orientales et 25, on a dépassé la soixantaine en Haute-Garonne. Donc, quel que soit, et ça c'est important, pourquoi le principe il est solidaire, c'est que quelle que soit la taille des villages, on a des garanties des tarifs identiques. Donc aujourd'hui, que vous soyez à Bagnoules, que vous soyez à Rayeux où il y a 23 habitants, que vous soyez à Vingrou où il y en a 600, ou qu'on soit à Saint-Cyprière où il y en a 10 000, je vous assure et vous pouvez le vérifier, vous avez les mêmes garanties à la ligne de prix et les mêmes tarifs. Donc la solidarité, elle joue vraiment sur le nombre. Autre point, pas de nombre minimum d'adhérents. C'est-à-dire que que j'en ai un ou que j'en ai 100, le tarif reste le même. Vous comprendrez que c'est plus dur d'avoir beaucoup d'adhérents à Rayeux où ils sont 23 qu'ici, vous êtes 4 000, je crois, habitants à peu près. Ah, quand même. Et puis, ce qui fait qu'on arrive à proposer des tarifs intéressants, c'est qu'on ne prend pas en compte l'âge. C'est là où le défi a été fort. C'est-à-dire que on dit souvent plus vous avancez dans le temps, plus vous coûtez cher. C'est vrai. C'est vrai. Vous ne le voyez pas aujourd'hui avec le tiers payant. Mais moi, j'ai un monsieur qui me disait « Ah, moi, je ne vous coûte rien. » Et j'ai sorti la base de données, vous avez 2 500 euros. Ah, mais comment ça ? Et la pharmacie ? Vous ne payez pas, mais je vous garantis que nous, on paye. Donc, oui, on avance dans l'âge mais à côté de ça, c'est pondéré par le fait que certains d'entre vous ont des pathologies chroniques, sont prêts à 100% par la sécurité sociale. Si la sécurité sociale est prête à 100%, nous, c'est des parts qu'on ne remboursera pas. Donc, on peut se dire qu'on essaie de pondérer et de faire une tarification qui prenne tous ces éléments en considération. Donc, forcément, vous avez le fait de ne pas être tarifé à l'âge. Vous comprendrez bien que vous avez 40 ans, 60 ans ou 80 ans d'avoir le même tarif. La solidarité, intergénérationnelle, elle est là, elle est vraiment retrouvée et du coup, vous avez accès à des prestations de qualité. Donc, l'idée aussi, ce n'est pas seulement de s'arrêter aux prestations et tarifs. C'est-à-dire que, bien sûr, vous êtes là parce que vous avez entendu dire qu'il y a de belles prestations, de bons tarifs. J'en suis convaincu. Néanmoins, il y a deux notions importantes. La solidarité, c'est-à-dire qu'on veut souvent la solidarité répétée pour soi mais jamais pour les autres. Là, l'idée, c'est que dans ce dispositif, tout le monde soit solidaire et forcément, si vous êtes tout seul, que vous payez 2 000 euros de cotisation et que vous avez 10 000 euros de prestations, vous avez un ratio qui est déficitaire de 8 000 euros. On est tous d'accord. Si vous êtes tout un groupe et là, vous êtes à 100 000 euros de cotisation et que, du coup, vous comprendrez que tout le monde n'aura pas 8 000 euros de prestations et qu'on a un ratio qui va être, je ne sais pas moi, à 70 000 euros de prestations, et bien là, la solidarité fait qu'on aura un excédent de 30 000 euros. Donc, c'est en ça que c'est intéressant de mutualiser. Enfin, la qualité de service. Ça, c'est important. Je vous ai dit, j'ai travaillé 10 ans dans un grand groupe. La qualité de service est restée très nébuleuse. C'est-à-dire qu'une fois que la DERA avait signé, réponse de ma direction, on s'en fout de ce qui se passe après. Nous, ce n'est pas le cas. Et ça, j'en veux pour preuve, vous pouvez appeler à la mutuelle, vous aurez Patricia qui vous répondra, Cindy, Michel, on sera précis dans leur réponse, on vous accompagnera. Et qu'est-ce que que vous entendez d'une mutuelle ? Deux choses. Quand vous êtes malade, qu'elle vous rembourse, vite. Deuxiaux, quand vous avez une incompréhension, une difficulté, qu'elle vous répond. Le reste, c'est du blabla. Moi, je fais des bondes dans ma voiture quand j'entends, sur l'allée, on entendait une grande mutuelle qui expliquait que vous avez une application coaching personnalisée. Ah, c'est bien. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui me dit vous avez droit à ça, ça et ça plutôt qu'une appli qui peut-être va me répondre à ma question. Alors, tout ça, c'est important de bien le comprendre parce qu'une mutuelle, c'est des prestations, des tarifs, un service. Dissocier ces trois éléments-là, c'est pas vraiment être dans l'esprit mutualiste et du coup, c'est arriver sur des arguments qui sont biaisés. Christophe, vous avez dit qu'on allait embaucher du personnel. Si, c'est vrai, on l'a embauché du personnel, des gens qui étaient en difficulté. Mais pourquoi on a embauché ces gens-là et justement pour rendre le service à nos adhérents ? Et si on peut vous répondre directement au téléphone, c'est parce qu'on a des gens dévoués qui sont prêts à regarder votre dossier et je me répète, là, vous ne passerez pas par une plateforme. Voilà, ça, c'est très important à le souvenir. Alors, avant que je vous présente les garanties, la mise en place, parce que si on me dit comment on va passer par la contractualisation, alors c'est important. nous, on met un dispositif à disposition de la mairie. La mairie nous a dit oui, on veut bien le faire pour nos villageois, il faut les accompagner. Pour autant, j'insiste, vous êtes libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Les choses, elle est claire, elle est entendue, il n'y a aucune obligation, je précise toujours. Deuxièmement, on ne signe aucun contrat avec la mairie. C'est-à-dire que la mairie, aujourd'hui, on se fait confiance, on vous fait confiance, mais on n'a pas d'engagement contractuel. Il n'y a pas de choses nébuleuses, parce que souvent, on se dit, mais comment vous avez fait ? Donc, je le précise toujours. On est dans le premier acte de la mise en place qui est l'information publique. Le deuxième acte, ça sera demain après demain les permanences que je tiendrai. Et puis, si vous souhaitez adhérer, il faudra résilier votre mutuel, je vous accompagnerai dans ces démarches. et puis, on remplira le bulletin d'adhésion qui sera votre adhésion. Je vous rappelle qu'une mutuelle, aujourd'hui, c'est avant le 31 octobre qu'il faut la résilier. La loi consommation n'est pas valide pour les mutuelles. Vous ne pouvez pas partir quand vous voulez. Parce que beaucoup de gens croient que ce n'est pas le cas. Et je vous déconseille d'attendre la fameuse loi Châtel où il faut attendre l'enveloppe. Dans les 20 jours qui suivent, être dans le cadre de l'enveloppe, vous prenez vos responsabilités sur ce sujet-là. Nous, je sais qu'on accompagne sur la résiliation annuelle, sur la loi Châtel, on ne le fait pas parce qu'il y a trop d'interdépendance. Mais pour le coup, moi, je vous expliquerai tout. Donc déjà, j'anticipe à les permanences de demain après demain. Venez avec votre tableau de garantie, le détail, et venez, si vous avez un doute, avec votre contrat. Je vous dirai l'échéance. Ne faites pas comme j'ai un monsieur qui m'a fait dernièrement. Je paie 80 euros. Ah oui, ça, ça va m'aider. Vous payez 80 euros par mois ce que vous avez. Ça peut être cher et pas cher. Tout dépend de ce que vous avez en face comme prestation. Moi, je peux vous proposer un contrat à 2 euros. Il n'y a rien dedans. Mais je peux vous proposer un contrat à 200 euros par mois et j'y mets plein, plein de choses. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut jamais déconnecter la partie prestation de la partie tarif. Quand on dit les mutuelles sont chères, mais est-ce que vous trouvez normal, et je t'en fais de politique politicienne, que vous soyez taxé sur vos cotisations à 13-27% et que vous allez acheter un burger pour ceux qui y vendent, c'est taxé à 5% ? Alors qu'on fait la promotion de la santé, moi, je trouve ça un petit peu aberrant. Alors, hélas, il y aura des exceptions ou des dérogations. Pas de notre fait, du fait de la loi. Il faudra voir qu'en 4 ans, on n'a jamais autant légiféré, on n'a jamais autant segmenté la santé. Il y a ceux qui touchent, qui bénéficient plutôt de la couverture maladie universelle, la fameuse CMU. Donc, les gens qui ont moins de 750 euros par mois peuvent prétendre à cette aide. C'est une sorte de mutuelle gratuite. Je dis une sorte, parce qu'on la paye tous dans les cotisations. Sur les 13-27%, comme ce biais a payé, il y a 6-27% qu'on reverse au fond de CMU. Deuxième chose, si vous touchez au-delà de 750 euros par mois, mais en dessous de 900, vous pouvez prétendre à l'aide à la complémentaire santé. Alors là aussi, il faut savoir que depuis juillet 2015, on nous a dit vous ne pouvez plus avoir ces gens-là. Il n'y a que 10 grandes entreprises, 10 grandes mutuelles qui peuvent en bénéficier. Ça aussi, en termes de libre choix, ce fut efficace. Donc, de facto, ce n'est pas qu'on ne vous veut pas, c'est qu'on n'a pas le droit de vous prendre si vous bénéficiez de cette aide-là. Enfin, et votre mère en a parlé, il y a eu, au 1er janvier 2016, la généralisation de la complémentaire santé en entreprise. Donc, que vous soyez dans une entreprise ou une association de secteur privé, vous êtes obligé de prendre la mutuelle employeure. Donc, à partir de là, vous comprendrez bien qu'il nous reste qui ? Les retraités, les travailleurs non salariés, les agents territoriaux et les étudiants. Ça ne fait pas beaucoup de monde quand on regarde la population aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, aujourd'hui, il y a plutôt un profit de retraités dans cette salle et c'est normal puisqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait pour vous. Quand vous partez de l'entreprise, vous perdez la part patronale et un coût major de 50%. Et puis, pour les autres, eh bien, vous êtes tarifés à l'âge. Donc, plus vous avancez dans l'âge, plus vous avez des sauts et des tarifs qui sont de plus en plus forts. Simplement, je voudrais que nous avons des entreprises aussi. On n'a pas que des gens âgés ou des gens qui sont en la cellule ou qui ne sont plus. Donc, on a à peu près une centaine ou 120 entreprises. Donc, c'est pour vous dire, on a des gens jeunes. Mais il faut savoir que les jeunes maintenant consomment autant que, disons, les personnes âgées puisqu'on rentre dans une marchandisation de la santé et que les jeunes, ils sont plus forts que nous dans ce domaine-là et que les pourfaits, quand il y a des pourfaits, ils les prennent. Bon, c'est prévu pour, mais donc, c'est pour dire que, aussi, on a des jeunes gens dans notre mutuelle. Alors, juste, à votre adhésion, on vous demandera la photocopie d'un justificatif de domicile puisqu'il est évident que la municipalité le met en place pour vous. Donc, on ne va pas en faire bénéficier les villages aux alentours. Donc, faites la photocopie, moins de six mois, ce que vous avez, facture d'eau, peu importe, mais un justificatif de domicile. Alors, avant de passer au détail des garanties, une petite alerte. C'est que, forcément, notre initiative et notre dispositif a fait des émulins. Et donc, on a des petits malins qui s'amusent à essayer de se faire passer pour nous et à vous dire, on vous appelle pour la mutuelle des villages. Ils ne disent pas que c'est nous, ils ne disent pas que ce n'est pas nous, mais ils restent dans l'ambiguïté et les gens, ils font ce droit dedans. On ne démarche pas, on ne prospecte pas. Donc, on ne vous appellera pas. Sauf si vous avez demandé à être rappelé. Si vous êtes déjà chez nous et que vous changez de garantie, on ne va pas vous appeler pour faire un bilan de garantie. Ça, c'est le grand terme des grands groupes. Raccrocher. Un conseil raccroché, on ne s'en offusquera pas et s'il y a un doute, vous nous rappelez. Mais ne rentrez pas dans ce piège-là. Aujourd'hui, vous avez bien compris dans ma démonstration, vous êtes une cible de choix. Je suis sûr que vous êtes appelé sans cesse pour vous proposer des mutuelles entre midi et deux, à vous donner de la votre chère, mais que la compagnie que vous appelle, elle est super extra-géniale. Comme pour faire un tarif défiant toute concurrence, elle avait 18 mots offerts. Je force le trait, mais je ne suis pas loin de la vérité. Et tout ça, pour vous amener après dans un piège, vous ne savez pas à quoi vous avez adhéré, auprès de quelle compagnie, et vous ne savez pas comment résilier. Et là, pour vous en sortir, croyez-moi, c'est bien plus difficile que pour y rentrer. Donc, de grâce, si vous avez un doute, raccrochez. Mes salariés, ça n'en offusquera pas, mais ça vous protégeera. Alors, la mutuelle, catalane s'engage. Ça, c'est important. J'ai eu une question dans les premières interventions, on m'a dit, ouais, mais qu'est-ce qui nous garantit vous ne prenez aucun risque. Vous n'en prenez aucun. Aujourd'hui, vous venez, je doute que ce soit pour mes beaux yeux, je pense que c'est parce que vous avez vu des tarifs intéressants et des prestations intéressantes. Par contre, moi, mes adhéras, ils en prennent un risque. Ils prennent le risque d'avoir des gens qui viennent pour consommer et dégrader le ratio. Et si le ratio est dégradé, puisque la solidarité se fait dans le positif comme dans le négatif, vous êtes obligés d'augmenter les cotisations. Donc, cette solidarité, ce dispositif qu'on a depuis deux ans et demi, il n'est viable que si chacun est responsable. Oui, si vous êtes malade, évidemment, soignez-vous. C'est pour ça qu'on est là. Mais n'abusez pas. Je m'expliquerai. Il y a des lois qui sont venues parce qu'il y avait des abus, notamment sur l'optique. Je vais en parler tout à l'heure. Mais l'optique, vous savez, moi, je ne vois que des gens honnêtes. Enfin, il y a 175 millions d'euros de fraude par an. Quand on va acheter une paire de lunettes de soleil avec une ordonnance de but, c'est une fraude. Il faut en être conscient. Quand on est limité à 150 euros la monture et que l'opticien dit « Oh, c'est pas grave, vous passez la monture sur les verres. » C'est une fraude. Alors, personne fraude. Mais résultat des courses, mais croyez-moi, ça a amené le gouvernement à statuer. Je vais vous le présenter maintenant. C'est intransigeant. On contrôle. On a développé un logiciel de contrôle et croyez-moi, on a levé quelques proses. Et on a mis le doigt sur deux, trois éléments. Je vous invite, maître, avant d'aller à la pharmacie, avant de renouveler votre boîte de médicaments, regardez-vous, vous ne l'avez pas déjà. Les lunettes, si il y en a besoin, j'en suis conscient, la vue peut changer, mais pas tous les ans. C'est du luxe, tous les ans. J'ai la plupart des gens, c'est tous les quatre ans. Et encore, je suis gentil. Donc, je vous invite vraiment à une notion de responsabilité. Moi, en tant que directeur, je vous garantis, si vous adhérez, croyez-moi, les contrôles y sont faits pour ne pas que vous payiez pour les autres. Parce que vous n'êtes pas là pour payer pour ceux qui seraient malhonnêtes ou qui omettraient des fois certaines choses. Mais ce message, il est important à faire passer. Alors, on va rentrer d'un vide du sujet. Déjà, comment lire nos garanties ? On vous a parlé en pourcentage souvent, il y en a qui parlent en plafond mensuel de sécurité sociale, il y en a qui parlent en ticket modérateur. La base, c'est la base de remboursement de la sécurité sociale. C'est le fameux 100%. Je le dis très clairement, ce n'est pas 100% de ce que vous payez. C'est 100% de la base. Donc, pour un médecin généraliste, la base, c'est 23 euros. Il y a un euro qui part à l'État, 15 euros remboursés par la Sécu, le restant par nous. Si on vous marque qu'on va avoir remboursé 200%, c'est-à-dire qu'on pourra vous rembourser en fonction des dépenses engagées, c'est un coefficientificateur deux fois. Donc, jusqu'à 46 euros. Donc, faites bien attention quand, si vous payez l'optique, vous savez quand il y a des assureurs qui vous disent « Ah, vous êtes remboursé 500% d'optique. » Les gens croient que c'est fabuleux. Alors, l'optique, le 100%, la monture, elle est remboursée. Vous savez combien c'est le taux de remboursement de la monture ? 2,84 euros. Un vers 3,66 euros. Donc, 500%, cinq fois de 10 euros, ça fait 50 euros. Bon, je vais vous le faire simple. Cinq fois rien, ça fait rien. Donc, sachez-le quand même. Non, mais le but, c'est aussi que je vous évite les pièges. C'est comme quand vous allez regarder votre contrat. Souvent, vous avez plein de lignes sur le dentaire. Alors, plus il y a de lignes, moins vous êtes remboursé. Et vous avez un tout petit plafond, elle en est à 500 euros. Donc, vous faites une prothèse à 500 euros. La deuxième, elle est pour votre poche. Alors, tout ça, vous pouvez le vérifier, on le regardera ensemble. Je ne suis pas là pour dénoncer, je suis là pour vous dire les réalités. Nous, on n'est pas plus vertueux, on essaie juste d'être juste. Donc, la base de remboursement, c'est 100%. Si vous avez des forfaits, c'est qu'ils vont venir accompagner les postes parce que soit ils ne sont pas remboursés par la Sécu, soit, comme l'optique, ils sont mal remboursés par la Sécurité sociale. 300%. On va voir, alors, Alexis, nous a mis un cardiologue, ça peut être un dermatologue, un nostalmo, un spécialiste, quel qu'il soit. Le tarif de base, il est de 28 euros. Sauf que la plupart pratiquent ce qu'on appelle le dépassement d'honoraires. Donc là, sur l'exemple, vous allez voir un cardiologue à Montpellier, et il vous dit, mais moi, c'est 84 euros. Bon, non tact. Sur les 84 euros, la Sécu va les rembourser jusqu'à 19,60 euros. La mutuelle ira de 19,60 euros jusqu'à 27 euros. C'est ce qu'on appelle le ticket modérateur. Il y a un euro qui partira à la Sécu. Oui, à l'État. Et du 29 euros jusqu'au 84, c'est le fameux dépassement d'honoraires. Dans notre cas précis, nous, on vous le remboursera. Sauf que, depuis 2015, il y a ce qu'on appelle les contrats solidaires et responsables. Et il y a eu un plafondement des dépassements d'honoraires. Donc, si votre spécialiste est un honoraire libre, en secteur 2, ça veut dire que je ne pouvais pas vous rembourser 3 fois, mais uniquement 2,25. Ça amène jusqu'à une soixantaine d'euros. Alors ça, sachez-le, quand vous voyez un spécialiste, demandez s'il a un honoraire libre. Parce que du coup, votre remboursement, il sera minoré. C'est la loi. Alors, si je ne l'applique pas et si la mutuelle ne l'appliquons pas, votre taxe sur les 13,27, j'ai parlé des 6,27 de la CMU, ça fait 7%, c'est la taxe sur les contrats d'assurance, elle passe à 14, et votre 13,27, il passe à 20,27, et votre cotisation, elle s'envole. Donc, sachez-le. On va regarder quelques exemples beaucoup plus clairs. Dans le généraliste, vous avez là, en bleu, la sécurité sociale, en mob, les 1 euro, c'est la franchise, il y a plusieurs dentistes, est-ce qu'il y a des frais d'électricité importants, les salaires, etc. Alors, sans jugement, mais demandez des devis. Nous, les devis, vous nous les envoyez, on vous répond. Le devis sera clair. Qu'est-ce que la sécurité sociale va prendre en charge ? Qu'est-ce que nous allons prendre en charge ? Et votre éventuel reste à charge. À partir de là, vous pouvez engager ou non la dépense. Mais n'y allez pas à la veuglette. Parce que ça peut coûter très cher les dents. Et ça, je crois que, oui, tout le monde le sait. Alors, un autre exemple, l'optique, ça, c'est toujours un grand débat. Alors, c'est assez simple. La loi, elle a été claire. Depuis 2015, l'optique, c'est tous les deux ans, la monture est limitée à 150 euros. Suivant votre difficulté de vue, vous allez être mis dans une classification vers un simple complexe très complexe. Je vous rassure, c'est pas moi qui vais le décider. Je suis bien incompétent en la matière. Ça sera votre ophtalmo. À partir de là, l'ophtalmo va envoyer vers un opticien qui, lui, va nous faire une demande de prise en charge. Et nous, en fonction de votre garantie, on verra ce qu'on vous rembourse. Donc, il y a quelques dérogations, elles sont rares, mais on ne prend déjà que des ordonnances de l'ophtalmo, y compris pour les changements de correction. Vous comprendrez, même qu'un opticien, il ne peut pas être jugé parti. Je n'ai rien contre les opticiens, mais lui, c'est tout dans son intérêt de vous dire que chaque année, il faut changer de lunettes. Donc, la loi, elle est stricte là aussi. Si on ne l'applique pas, je reviens, vous vous rappelez, vous êtes majoré de 7% de taxe. Donc, sur l'exemple classique, sur quelqu'un qui a un équipement simple, une paire de lunettes à 450 euros, la sécu, la part sécurité sociale, en tout cas, le 100%, il est à 10 euros et quelques. 10 euros 06. Donc, la sécu va rembourser 6,10 euros et la mutuelle vous remboursera 4,06 euros plus le forfait, c'est-à-dire 443 euros. Donc là, vous comprendrez l'importance de la mutuelle en la matière. Donc, vous aurez le choix aujourd'hui entre trois garanties. MV1, V2, V3. Alors, MV, ça veut dire Mutuelle des villages. On a beaucoup cherché pour le nom, ça se voit. Donc, les garanties sont exprimées, je les dis, en pourcentage et en forfait. Vous avez toujours la base de remboursement de la sécurité sociale dans une colonne bleue où il y a marqué sécurité sociale, vous verrez. Cette colonne, s'il n'y a rien dedans, c'est que ce n'est pas pris en charge par le sécu. S'il y a 80%, 70%, quand on fasse c'est à 100%, ça veut dire que nous, on est en complément. Si vous n'avez plus de 100%, c'est qu'on vous rembourse et dépassement d'honoraires. La garantie numéro 1 incouvre déjà au-delà des recommandations du législateur. Sur l'optique, par exemple, le minimum dans le décret de loi c'est 50 euros. Nous, au minimum, on prend 150 euros. Donc vous aurez, suivant votre équipement, dès la garantie 1 qui est à 44 euros, entre 150 euros et 250 euros de forfait. Vous avez un forfait médecine douce et bien-être puisqu'effectivement, quand on avance dans l'âge et ça c'est une remarque de nos adhérents, on ne le rembourse pas par la podologie à l'époque. Et j'ai des adhérents qui m'ont dit mais vous savez, ça m'invite d'aller voir le médecin, d'avoir deux séances de podologie par an. Bon, mais nous, on s'est concertés, on a écoutés, on a appliqués. Donc aujourd'hui, vous pouvez avec ce forfait avoir, parce qu'il n'est pas remboursé par la sécu de rembourser par nous, mutuel catalogue, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'éthiopathe, l'homéopathie, le diététicien, le podologue. Seules ces garanties-là, en tout cas ces disciplines-là sont remboursées. C'est des disciplines reconnues pour nous. Tout le reste, ce n'est pas prêts en charge de la garantie. recommandation, si vous allez voir un ostéopathe, allez voir un ostéopathe. Allez pas voir le boucher de coin qui entre 18h et 20h fait craquer deux ou trois os. Alors je le dis, là aussi avec beaucoup d'humour, mais hélas, vous prenez quand même un double risque, un risque de santé d'aller voir quelqu'un qui n'est pas agréé, et un risque financier puisqu'on ne pourra pas vous rembourser. Et croyez-moi, on en voit. Alors, ensuite, sur les autres remboursements, chose qui est quand même, on a pris le parti, en tout cas, dès l'entrée de gamme, de prendre la chambre particulière. Là aussi, la plupart des garanties, vous commencez à avoir de la chambre particulière en milieu de gamme ou en haut de gamme. Nous, dès l'entrée de gamme, on va vous rembourser à 40 euros la chambre particulière en illimité, si vous êtes hospitalisé en médecine ou en chirurgie. Et puis après, vous montez en gamme 60 euros, 75 euros. Alors pour autant, ne choisissez pas votre garantie en fonction du degré de la chambre particulière. Nous, on vous la remboursera, mais je suis bien incapable de vous garantir qu'à la clinique Tartampion, vous allez avoir une chambre particulière le jour où vous allez y aller. Je dis toujours aux adhérents, quand ma femme a couché de ma fille, je suis resté un jour dans une chambre double. Pourtant, j'avais une bonne mutuelle, mais il n'y avait pas de chambre disponible. Donc, sachez-le, c'est un critère à prendre en compte, mais ça ne doit pas être le critère majeur. Sinon, vous rentrez dans l'erreur, en bon sens. La prise en charge des déplacements d'honoraires, ça, je vous l'ai dit, mais c'est important. Dès la garantie 1, pour monter à 250 ou à 300. Pour ceux qui ont des enfants, il y a des frais d'accompagnement. Il n'y a pas de plafond dentaire, ça, c'est important. On n'a aucun plafond dentaire. Alors, il y a un forfait implantologique qui est symbolique. Moi, on a voulu le faire pour le geste, 100 euros, 200 euros, ce n'est pas ça qui va vous rembourser un implant. Un implant, c'est 1 500 euros, souvent. Alors, je le dis clairement, ça peut vous aider, mais ne venez pas sur ce mutuel pour faire de l'implantologie, parce que là, vous serez dans l'erreur. Par contre, avec ce que vous économiserez comparé à ce que vous payez actuellement, je pense que là, vous pouvez mettre de côté pour vous payer l'implant. Ça, c'est certain. Alors, sur les autres remboursements, ce qui coûte le plus cher, c'est cette partie-là que les gens repassent forcément, c'est les vignettes en pharmacie. Que vous soyez les vignettes blanches, c'est-à-dire les vignettes remboursées à 65%, les vignettes bleues ou les vignettes oranges, qui sont les moins bien remboursées, eh bien, nous, on vous rembourse à 100%. Alors, si j'ai un exemple concret, on me dit, si on voit les vignettes oranges, moi, je vais avoir un traitement contre les allergies de printemps. La boîte de médicaments en vignettes oranges, elle coûte 70 euros. Dans la sécu, c'est 70 euros, et ils vont prendre généreusement 8-10 euros, et le reste, c'est la mutuelle qui va le payer. Et dites-vous que la sécurité sociale se désengage au fur et à mesure, et que tous les médicaments qui sont déclassés passent de plus en plus en vignettes oranges. Donc, aujourd'hui, M. Biaz me le disait, je peux vous donner le chiffre. La pharmacie, elle ne rejoue pas, c'est 23% de nos dépenses de santé. C'est le premier poste de dépense. Viennent ensuite l'hospitalisation à 20%, et après, à mon grand regret, l'optique, cette année, à plus de 16%. tantôt que la moyenne, c'est 20. Il y a des forfaits médecine douce, j'en ai parlé, de 60 à 150 euros. Il y a les vaccins de rembourser aussi. Si vous faites un vaccin qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, on a un forfait qui va suivre la garantie choisie entre 30 et 50 euros. Il y a des actes de prévention tels le dépistage de troubles de l'audition qui est pris en compte. Et puis, on a une vifuée d'assistance. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire que certains vous font payer 3, 4, 5 euros par mois pour avoir, en cas d'hospitalisation, une assistance qui vous permet ensuite d'avoir une aide de ménagère, etc. Nous, on paye un prestataire et dès notre plus petit contrat pour les étudiants, c'est inclus. Donc, on travaille avec un organisme qui s'appelle la Cogémut, qui, si jamais vous êtes hospitalisé plus de 48 heures, vous nous appelez, on vous donne le numéro et puis, en fonction de votre degré d'hospitalisation, ça, c'est eux qui décident, ils vont vous allouer des heures d'aide de ménagère. Alors, il y a le soutien scolaire aux enfants, il y a pas mal de choses. C'est une prestation qui est très intéressante et du coup, nous, on vous invite à l'utiliser parce qu'on le paye donc ça serait bien que si ça vous arrive, et je ne vous souhaite pas, mais si vous êtes hospitalisé, plus de 48 heures, vous nous appelez, vous pouvez prétendre, sachez-le. Alors, les cotisations, c'est ce qui intéresse tout le monde, en général. Alors, je vous ai dit il est arrivé 2017 puisque ce n'est pas un secret, qui sont déjà validé, voté lors du dernier conseil d'administration du 8 septembre. Donc, pour la garantie 1, 44 euros par mois, pour la garantie 2, 65,50 euros par mois, pour la garantie 3, 82. Donc, si vous êtes en couple, vous multipliez par 2. Et en fait, on a fait ce tableau où il y a marqué retraités pour montrer qu'il n'y avait pas de différence en termes d'âge et de statut. Pour ceux qui ont des enfants, bon, vous regardez, il y a des calculs assez simples, mais en tous les cas, on regardera ça de toute façon, demain ensemble, et moi, ce que je ferais, je regarderais d'abord vos prestations. Je ne veux pas savoir votre cotisation, mais la cotisation, c'est qu'à la fin qu'on en parle. Ce qui m'intéresse, c'est la prestation. Je ne suis pas là pour vous dire que vous payez cher, pas cher, c'est à la fin qu'on fait le calcul. En moyenne, constatez, les gens qui viennent chez nous, ils économisent entre 600 et 1200 euros par an. Voilà. à garantie équivalente. Alors, nos engagements, c'est important, si vous venez, nous, on s'engage quand même envers vous sur quelques éléments phares. La proximité, la preuve, on est là ce soir. Les réponses immédiates, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas le redire. L'enregistrement rapide de nouvelles adhésions, c'est évident, si vous adhérez, vers le 20 décembre, vous recevez les cartes. Donc, ça veut dire que vous allez rester jusqu'au 30 décembre. Au premier janvier, vous basculez chez nous, vous aurez déjà votre carte. Si ça n'a pas arrivé, je ne vous le souhaite pas, mais le premier janvier, d'avoir un pépin, le soir du réveillon, un petit écart. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, la réactivité, la rapidité, les remboursements, ça, moi, je le vérifie avec le président. C'est-à-dire que tous les jours, il fait 3 jours des prestations. Donc, tout le courrier qui arrive ce matin a été payé à midi. Ensuite, on déflue de télétransmission. C'est-à-dire, vos caisses de sécurité sociale nous envoient par flux informatique vos remboursements et nous, on vient de complément. Le tiers payant généralisé, à partir du 1er janvier 2017, il y aura, je m'entraîmer, parce qu'il y a quelques réfractaires, l'obligation de tiers payant sur la partie sécu. Nous, le tiers payant, on le fait avec n'importe qui. On a plus de 12 000 accords. Le professionnel de santé qui veut faire le tiers payant avec nous, il suffit qu'il nous envoie sa feuille de soins barrée avec ses coordonnées et son RIB. n'est pas plus compliqué. Il n'y a pas de démarche, de signature de convention. Donc, s'il ne veut pas le faire et qu'il a ses raisons, ça l'incobe et qu'il ne dise pas que nous, on ne veut pas parce que c'est faux. Et si jamais on vous disait qu'on ne veut pas, je vous m'en demeure de me demander, vous verrez, ce n'est pas vrai. Donc, le tiers payant, on le fait très facilement. Très, très facilement. Sachez-le. Et puis, l'espace personnel adhérent sécurisé, alors plusieurs choses, le site internet, vous permet de voir un petit peu tout ce qu'on fait et vous permet surtout de suivre, pour ceux qui y vont, leur remboursement en temps réel puisque vous aurez un code personnel avec un accès. Et puis, on va lancer le mois prochain parce qu'il nous tient peur de savoir ce que vous pensez de nous, un questionnaire de satisfaction de nos adhérents pour nous permettre de nous améliorer. Donc ça, c'est des petits détails mais qui font beaucoup parce que c'est bien aussi d'être évalué par ses propres adhérents pour savoir comment on fonctionne et sur quel point on peut s'améliorer. Vous remettez l'image là, s'il vous plaît. Donc simplement sur la photo que vous voyez, c'est disons la préfète qui disons apprécié le contexte puisque je l'avais reçu au salon des mères et elle est venue nous dire je reviendrai chez vous voir comment vous travaillez. donc elle est venue une après-midi elle est restée toute l'après-midi avec nous c'est quelqu'un de très très compétent et puis après très facile d'accès et je dirais même qu'avant de partir dans les zones puisqu'elle est partie dans les zones maintenant elle m'a dit invitez-moi votre assemblée générale ce que j'ai fait mais entre temps elle est partie à notre grand regret parce que c'était quelqu'un qui était proche de la population déjà qui avait travaillé dans le social avant d'être préfète et qui a compris un petit peu disons la philosophie de ce qu'on met en place puisque nous et je le répète on ne sera jamais une multinationale nous n'avons aucun actionnaire à payer et à rembourser au-dessus donc si on fait des excédents et bien à ce moment-là alors avant de passer à la séance de questions s'il y en a nos coordonnées vous les avez au dos des chemises de toute façon on est à l'agence à Perpignan on est ouvert de 8h15 à midi de 13h30 à 17h15 donc vous pouvez nous appeler au numéro fixe on a le site internet et également vous pouvez faire des demandes puisqu'on les traite à moins de 24h on a la boîte de contact pour ceux qui utilisent la boîte de mail où on répond à l'heure puisqu'on répond de suite et puis donc je serai là demain et après demain au CCAS donc de 9h à midi de 13h à 17h donc il n'y a pas de rendez-vous venez avec votre détail de garantie on prend en général un quart d'heure moi le but c'est de vous dire les grandes lignes de ce que vous avez vous dire ce que vous gagnez ce qu'éventuellement vous perdez et après c'est vous qui réfléchissez qui décidez il n'y aura qu'un impondérable je vous le dis c'est votre résiliation moi voilà si vous n'avez pas de mutuelle monsieur le maire a raison il n'y a pas de soucis si vous en avez une la résiliation il faudra qu'on la fasse nous on le dit on l'a fait pour nos adhérents mais avant le 25 octobre parce qu'après entre les histoires de week-end de jours fériés et éventuellement on préfère être prudent moi je vous aiderai vous pouvez devenir administratif je vous accompagnerai mais non je n'assiste pas ça c'est important accompagnement n'est pas assistant je compte sur vous pour venir avec un minimum si vous êtes décidé pour remplir ce que vous savez remplir et ce qui vous est difficile ou qui n'est pas facilement compréhensible je vous l'accorde je suis là pour ça et après vous faites votre choix à votre âme et conscience d'accord donc voilà au niveau pour ceux qui seraient déjà chez nous la mutuelle catalane vous pouvez bénéficialement basculer sur ce type de contrat ça je vous invite à venir me voir demain ou après demain pour vous appeler à l'agence s'il y a des questions dont tout le monde peut profiter je vous invite à les poser